Aujourd'hui, nous n'avons pas le choix que d'avoir un secteur privé qui croit beaucoup plus rapidement. Notre ambition pour les cinq ans à venir, c'est de faire mieux qu'on a fait en dix ans. C'est d'avoir cinq millions d'emplois créés à l'horizon 2025. C'est un rêve, c'est une ambition folle. Donc, on doit, nous, s'investir dans la création du secteur privé. Et je vais vous donner encore un exemple, si vous voulez, parce que c'est bien que les gens voient un peu ce que c'est. Vous prenez, par exemple, le secteur, je l'ai dit, vous pouvez prendre le secteur du palmiers à huile. On a des secteurs. Dans les palmiers à huile, en 1960, 62, 63, on faisait 300 000 tonnes. La Malaisie faisait 500 000 tonnes. On était, voilà, de 1 à 2. 50 ans après, aujourd'hui, la Malaisie fait 20 millions de tonnes. La Côte d'Ivoire fait 500 000 tonnes. Pourquoi ? Parce que là-bas, ils se sont investis dans ce secteur privé en essayant de contrôler la chaîne des valeurs. C'est la même chose que dans un secteur comme la transformation du cacao. Vous l'avez certainement vu la dernière fois. Le président a dit, on avait fixé des objectifs de transformation de 50 % de notre matière première, le cacao. Mais on se rend compte que si on attend le rythme d'évolution des investisseurs privés, on ne va pas y arriver. Donc, il a décidé de créer des usines à travers des partenaires privés pour transformer 100 000 tonnes. Il a ouvert l'usine de 50 000 tonnes à Aignamant. Les autres 50 000 tonnes vont se faire à San Pedro. Mais il a décidé que d'ici 2025, toute la production cacaoïère verra sa première transformation se faire en Côte d'Ivoire. Voilà une volonté politique d'un gouvernement de s'investir dans un secteur privé pour pouvoir l'accroître. C'est d'aller voir les gens qui sont les secteurs privés et de dire, écoutez, vous vous transformez combien ? 50 000 tonnes, il faut que vous passiez à 150 000 tonnes. Quelles sont les contraintes à l'accroissement de votre production ? C'est ça, on vous aide. Vous n'avez pas l'accès à crédit, on va faire en sorte que vous ayez accès au crédit. Tout ça pour que vous créez plus de richesse, pour que vous créez plus d'emplois. On va s'intéresser beaucoup plus que par auparavant au secteur privé, principal créateur de richesses et d'emplois. C'est ça notre stratégie.